Pourquoi dit-on que la carte n'est pas le territoire ? Si vous avez déjà suivi des formations en communication, vous avez déjà peut-être entendu ça, ou vous avez peut-être entendu des coachs vous dire « oui mais la carte n'est pas le territoire ». Je vais vous expliquer ce que signifie la carte n'est pas le territoire et en quoi c'est utile de le savoir et de le pratiquer, en quoi concrètement vous pouvez l'utiliser en entreprise quand vous êtes chef d'entreprise d'une équipe. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir vous libérer de votre équipe et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à deux chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de carte territoire ? Donc ça c'est les bases justement du... C'est un des présupposés de la PNL qui vient également de tout ce qui est l'école de Palo Alto, la psychologie humaniste, le coaching systémique et stratégique, tout vient de ça et donc il y a des présupposés qui sont là, des présupposés, c'est-à-dire des préceptes, si vous voulez, des règles, des cartes, si vous voulez, des manières de devoirs qu'on peut expliquer. Et donc dans la carte n'est pas le territoire, c'est que quand vous regardez une carte, vous la déroulez, maintenant c'est un GPS, quand vous regardez votre GPS, vous voyez qu'il y a différentes couleurs, vous voyez qu'il y a des routes de différentes formes, de différentes épaisseurs, il y a différentes indications. Mais finalement, tout est plat. Alors vous allez me dire, GPS, maintenant on peut avoir en 3D. Oui, on peut avoir en 3D aussi. On peut voir les différentes, s'il y a du bâtiment, pas de bâtiment. Par contre, c'est quand je vais être dans ma voiture ou quand je vais être à pied ou sur mon vélo que je vais me rendre compte de toutes les interactions que j'ai, qu'il y a un embouteillage, qu'il y a un accident, que je vais me rendre compte des odeurs, je vais me rendre compte de la quantité d'informations que je reçois autour, des lumières, tout ça, tout ça ne me le rend pas finalement quand je regarde une carte. Par contre, quand je suis dans le territoire et que je m'y promène, je me rends compte que la réalité a des multiples facettes. Et donc, ce qu'on vient de dire, c'est que ce n'est pas une carte, ce n'est pas ma vérité que je me dis ici à l'intérieur qui va représenter finalement la complexité d'une situation. Et vous le savez, si vous êtes chef d'entreprise, quand on gère de l'humain, c'est complexe. Et vous se dites même des fois, qu'est-ce que c'est compliqué ? Ce n'est pas compliqué, c'est complexe. Pourtant, vous avez su apprendre à conduire, vous avez su apprendre à marcher, vous avez su apprendre à parler, vous avez su faire des études complexes, vous avez su monter une entreprise. Donc, les choses complexes, vous avez su le faire. Et ici, l'être humain, c'est également, ou les relations humaines, c'est également quelque chose de complexe. Ce n'est pas compliqué, c'est complexe. C'est qu'il y a un chemin pour pouvoir y arriver. Et donc, là-dedans, c'est avec ce que je me dis, comment je vois le monde, je ne peux pas comprendre tout ce qui peut se passer. Et donc, je ne peux pas non plus comprendre totalement ce qui se passe chez l'autre. Et donc, mes cartes à moi ne disent rien finalement des cartes de l'autre côté. Et donc, les cartes, c'est tout ce que je suis en train de me dire, les croyances que j'ai. Donc, les croyances, c'est qu'est-ce que je crois à propos de moi, à propos du monde, à propos des autres, etc. Ne dit rien finalement de quand je suis dans une situation de comment ça peut se dérouler parce que les autres ont également leurs cartes. Où est-ce que je veux en venir ? Où je veux en venir, c'est que il existe une seule réalité. Donc, c'est comme si je vous montrais un panneau, une toile, il y a cette réalité-là. Par contre, il y a 36 manières de l'interpréter. Et c'est la même chose quand vous regardez une toile d'un peintre, quand vous regardez un film. Les interprétations que vous allez avoir de ce film ou de la suite du film vont être différentes chez chacune des personnes. Et donc, quand on est chef d'entreprise, avoir des idées toutes faites, avoir des avis sur tout et de les imposer aux autres ne vont pas aider votre entreprise à prospérer dans le bon sens. C'est-à-dire que vous, vous allez devoir à nouveau tout porter sur vos épaules et vous ne pourrez pas, parce que vous ne le faites pas, vous ne savez pas compter sur les collaborateurs que vous avez. Vous comptez dessus pour qu'ils fassent leur tâche, mais pas pour qu'ils assument des responsabilités. Et c'est là que ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous commencez à vous faire une idée toute faite de la chose, quand vous avez une idée arrêtée là-dessus, parce que vous dites, mais non, j'ai observé ceci, j'ai fait cela, etc. mais que vous n'allez pas demander sur le terrain parce qu'eux ont vécu aussi des choses, sont en contact sûrement avec le client, mais que vous ne leur demandez pas, vous loupez toute une partie d'informations, vous loupez toute une partie d'intelligence collective que vous avez à l'intérieur de l'entreprise qui pourrait faire évoluer le service client, qui pourrait faire évoluer la collaboration, qui pourrait faire évoluer des tas de choses au sein de l'entreprise et qui vous permettrait d'aller encore mieux vers la croissance que vous voulez, que ce soit une croissance horizontale ou une croissance verticale, peu importe, mais en tous les cas, de continuer à développer votre entreprise. C'est là-bas que je veux vous dire que vous avez une carte à jouer et que quand vous vous rendez compte que vous avez des, et je me répète, quand vous avez une idée reçue ou que quand quelqu'un vient, que vous vous fermez, sachez en tous les cas que vous êtes dans la carte n'est pas le territoire. Et donc, c'est bien se rappeler, que je n'ai qu'une vue parcelle de la réalité et que je n'ai pas raison sur tous les plans et que je vais devoir aller chercher chez l'autre finalement comment est-ce qu'il voit le monde pour pouvoir arriver à collaborer avec lui et que je vais alors sortir de mes jugements à propos de lui, à propos de la situation ou à propos de moi pour pouvoir encore prendre des meilleures décisions, des décisions qui seront beaucoup plus conscientes des limites et également conscientes de toute la complexité que l'on a dedans. Donc, rappelez-vous, vous ne connaissez pas la vérité absolue. Au mieux, vous impliquerez les personnes autour de vous, au mieux, vous aurez une vision qui est beaucoup plus large de la réalité et vous pourrez prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées et qui sont beaucoup plus bénéfiques et par effet ricochet en plus, en impliquant les autres, en ne leur imposant pas votre vision, votre manière de faire, vous allez travailler sur leur motivation intrinsèque, sur leur responsabilité, sur leur implication dans l'entreprise et donc ça, ça va faire vraiment effet boule de neige. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'on dit que la carte n'est pas le territoire et que finalement, si comme Magritte a fait, ceci n'est pas une pipe, oui, c'est la représentation d'une pipe mais je ne peux pas la prendre et la mettre dans ma bouche, c'est une représentation. Et donc c'est ça, ça c'est ma carte et que finalement, la réalité est tout autre parce qu'elle est multidimensionnelle. Voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est que vous répondiez à la question suivante, c'est-à-dire que dans quelle situation est-ce que vous auriez intérêt à pouvoir élargir et à arrêter d'avoir des idées finalement toutes faites des choses. Ça, j'aimerais bien la question à laquelle vous répondiez. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites le test, mon style de management parce que vous aurez un rapport qui va vous permettre de voir quel style de gestion des équipes vous avez et de déjà travailler sur les leviers parce qu'ils sont notés, les leviers sont notés dans ce rapport. Et si vous pensez que ça peut aider une personne, la carte n'est pas le territoire, peut aider une personne à voir autrement la réalité, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.